On a quoi que, pardonnez-moi, comme caméra du coup ? C'est qui ? On a AFP, c'est ça ? La télé mexicaine, Clément Lanneau... Eh ouais ! Voilà ! Vous n'imaginez même pas le nombre de médias étrangers qui nous appellent ! Il est pas trop haut ce micro là ? On le voit encore ? Non mais c'est pas... C'est pour faire de la pull back. Non mais je ferai même comme ça, voyez, donc voilà... Mais baisse-le, baisse-le ! Bah baisse-le alors ! Le mec il est nouveau dans le métier pour toute la place, t'as vu ? Non mais t'as vu, il peut passer sur LCI en fait. Mais sinon je le mets comme vous, je le mets sur une base. Non c'est pas la bonne... C'est juste ça qui est trop haut. Non mais après je reconnais que quand les autres parleront, c'est mieux d'avoir le métogneau là. On va faire ça. Le trépied. Ça, ça c'est parfait ça ! La télé mexicaine, ils sont top ! Ça c'est du casitatif mexicain les gars ! Ils n'ont plus que petits sombrerons au-dessus et on serait parfait ! Hein Miguel ? Bon, on est les 14h03, on est presque prêts, si ça vous ennuie pas, on va attendre un tout petit peu. L'arrivée de Priscilla Ludovski qui est... On est si, il m'a combien de minutes la distance entre Priscilla Ludovski et Zetra et les conférences ? 4 minutes. Elle était juste en bas, donc... Elle était une artiste ? Ouais elle m'a dit, je suis en main en arrière. Je rentre partout. Parce qu'il y a pas de passe. Alors maintenant elle est là que tu se rentres. Il vient pas ? Hein ? Attends... Je lui ai dit d'aller à l'accueil, parce qu'elle serait en charge à l'accueil. Bon, d'accord, donc Priscilla Ludovski est en retard. Et Patine, et Mathilde... Elle arrive. Elle arrive. Elle arrive. Elle arrive à l'heure, mais pas celle-là. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, Priscilla, je t'en sors. Oui, je sors. Il y en avait pas. D'accord. 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 Mais là... Les trois personnes. Ecoute, fais au mieux. De toute façon, on commence et tu prendras la parole quand tu arriveras. Après, il y a plein d'autres jours derrière. Au 126, de toute façon, ils t'attendent et ils vont t'indiquer comment venir au troisième bureau. C'est pas loin de l'accueil du 126. A tout de suite. Arrête. Je suis gêné. Ils vont lui dire. Bon. Allez, on y va ? Mathilde, tu es bon, on y va ? On y va. Ok. Ok. Alors bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette conférence de presse qui est une conférence de presse anniversaire où nous souhaitons un joyeux anniversaire à tout ce peuple gilet jaune qui a exactement quatre ans, jour pour jour, déclenchait le plus grand mouvement social de ce pays des dernières décennies. Et d'ailleurs, probablement que ce mot de mouvement social est un peu restreint pour qualifier ce qui est proprement une révolte du peuple français. Et au bout de ces quatre années, la situation a beaucoup évolué, notamment personnellement pour les hommes et les femmes qui par milliers se sont engagés dans ce mouvement. dont certains, vous les connaissez, dont d'autres, vous ne connaissez pas. On ne les connaît pas dans le grand public, mais il n'en demeure pas moins que la répression du mouvement a été vécue de façon très dure par tous ces individus. Et c'est un sujet dont nous considérons qu'on ne parle pas assez. En tout cas, nous, les députés insoumis, nous avons été sollicités depuis maintenant longtemps, d'ailleurs par les gilets jaunes, à propos de ce problème-là. Aujourd'hui, on est très nombreux à l'Assemblée nationale. Nous étions 17 dans la mandature intérieure et déjà, pendant la mandature intérieure, le groupe insoumis s'était montré solidaire du mouvement des gilets jaunes. Maintenant, nous sommes encore plus nombreux et il y a en notre sein d'ailleurs des élus qui étaient eux-mêmes personnellement appliqués dans le mouvement des gilets jaunes. Je pense par exemple à Christophe Bex ou à Léo Walter. Et nous avons pris attache avec les personnalités gilets jaunes qui sont aujourd'hui avec nous pour leur demander ce qu'on pouvait faire. Et donc, la façon dont on va organiser la conférence de presse aujourd'hui, elle va montrer notre démarche. C'est que d'abord, il y aura une partie consacrée à l'expression des gilets jaunes eux-mêmes, après que la présidente Mathilde Panot prenne la parole pour aussi un mot introductif. Et après les gilets jaunes, après que les paroles gilets jaunes se soient exprimées, avec mes collègues députés, nous prendrons la parole pour montrer, pour essayer de donner des pistes d'un plan d'action législatif pour prendre en compte la question du mouvement, de la révolte des gilets jaunes et des différentes conséquences qu'elle peut avoir sur le plan législatif. Alors, je présente, avant de passer la parole à Mathilde Panot, les personnes qui sont ici avec moi aujourd'hui. Côté députés, je suis avec Arnaud Logal, qui est député du Val d'Oise, avec André Taurignan, qui est député de Saint-Etienne, Mathilde Panot, la présidente du groupe, qui est député du Val de Marne, José... José... Jérôme Rodriguez. Jérôme Rodriguez, qu'on ne présente pas, qui est une figure charismatique qui est reconnue du mouvement des gilets jaunes et qui est lui-même victime, vous le savez, d'une mutilation, puisqu'il a perdu son oeil lors de la dispersion d'une mobilisation qui était place de la Bastille. J'ai aussi Farouk Largo, qui est également un militant gilet jaune et qui anime un groupe de gilets jaunes qui s'appelle les Opérations Spéciales. Ils ont une façon assez humoristique et décapante de, finalement, de faire vivre les revendications aux gilets jaunes. Fawzi Lelouch également, qui est aussi une figure des gilets jaunes. C'est beaucoup la banlieue parisienne qui est présente aujourd'hui avec nous. Banlieue parisienne dont on a dit, d'ailleurs à tort, qu'elle n'était pas présente dans ce mouvement, alors qu'en fait, si, quand on regarde qui sont ses protagonistes-là. Et elle s'excuse de son retard, elle arrive, elle a juste un petit problème pour se garer. Nous accueillerons bientôt Priscilla Ludovski, qui prendra également la parole. Mathilde, c'est à toi. Alors, je te passe des micros. Bon, sinon, je parle fort, ça va. Généralement, je parle assez fort. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup à Raquel. Et je suis ravie de faire, en cette journée d'anniversaire du mouvement des gilets jaunes, cette conférence en commun à l'Assemblée nationale, pour plusieurs raisons. D'abord parce que Raquel l'a dit, mais nous parlons là du plus grand mouvement populaire de ces dernières années, qui, face à un président des riches, a su réaffirmer à la fois les questions de vie chère, les questions de justice sociale. Et ça nous fait particulièrement plaisir qu'on soit à l'Assemblée nationale, parce que les gilets jaunes ont aussi rappelé à celui qui se prend pour le monarque républicain, que le seul souverain dans notre pays, eh bien, c'est le peuple. Donc, je suis heureuse qu'on se retrouve toutes et tous ici. Je suis ravie aussi qu'on fasse cette conférence parce que lorsque vous faites le bilan de ce mouvement des gilets jaunes, vous voyez que les revendications des gilets jaunes sur la question du référendum d'initiative citoyenne, sur la question du retour de l'impôt de solidarité sur la fortune, sur la question de la redistribution des richesses, eh bien, ces revendications restent intactes aujourd'hui. Et pire que ça, je pense que ce gouvernement n'a tiré aucune des leçons de ce mouvement populaire. La preuve, vous le voyez, il y a les cahiers de revendications qui sont en train de prendre la poussière, on ne sait où dans les préfectures. Et on se retrouve aujourd'hui, je voudrais juste qu'on le note, à un prix du carburant qui est supérieur aujourd'hui au moment où le mouvement des gilets jaunes avait commencé, avec des multinationales qui continuent de gaver leurs actionnaires, je donne juste deux chiffres, 18 milliards en six mois pour Total, 18 milliards en trois mois pour Exxon, et à ces difficultés s'ajoutent celles pour se nourrir, pour se chauffer, une explosion des prix de l'électricité ou encore des produits alimentaires. Les salaires n'augmentent toujours pas, pire, ils ont reculé de 3%. Donc, avec cet anniversaire des gilets jaunes et l'initiative notamment législative et de projets communs qui est prise aujourd'hui, c'est aussi une manière de rappeler au gouvernement, un, qu'aujourd'hui, plus que jamais, le pays est une poudrière et qu'il suffirait d'une étincelle pour que le peuple lassé, eh bien, rallume et emporte l'ensemble du pays. Et surtout, pour redire, et je crois que ça c'est très important, que ce n'est pas la répression qui taillera la colère. Vous voyez le bilan des gilets jaunes avec lequel on a parlé, trois morts dont Zineb Redouane, 32 personnes éborgnées, cinq mains arrachées, 2500 blessés. Et je crois que cette initiative est aussi une manière pour notre groupe parlementaire et, je pense d'ailleurs d'autres groupes aussi qui s'y associent, de rendre hommage à ces femmes et ces hommes qui portent encore dans leur chair le combat pour la vie d'une. Un dernier mot pour dire que je me félicite que le groupe parlementaire insoumis porte des propositions de loi comme l'indemnisation ou l'amnestie des gilets jaunes et redire au mouvement des gilets jaunes et aux millions de personnes qui ce jour-là ont pu relever la tête et retrouver une dignité, eh bien, qu'ils peuvent compter sur le soutien de notre groupe à leur côté. Merci beaucoup, Mathilde Panot. Alors, je passe la parole à Jérôme Briggs. Bonjour, bienvenue à tous, merci d'être présents. Merci dans un premier temps aussi aux groupes politiques, les insoumis, la NU, de pouvoir, en tout cas, poser le débat, poser la discussion et peut-être essayer de donner un temps soit peu de reconnaissance à tous ceux qui ont souffert dans leur chair pendant le mouvement des gilets jaunes. Je vais déjà vous répondre à une première question qui vous brûle tous les lèvres et que j'ai entendu depuis la semaine dernière, aussi bien ceux qui sont nos adversaires, aussi bien ceux qui participent avec nous ou aussi bien ceux qui sont de l'intérieur, c'est sur ce phénomène de récupération. Les gilets jaunes, il y a quatre ans, sont sortis dans la rue en chantant exploser le système. A défaut de l'exploser, de récupérer les manettes du cockpit et de pouvoir mener le cargo et d'aller, selon nos revendications, accéder au mieux-vivre, eh bien, nous, on s'est fait exploser la tête. Donc, on a fini par comprendre et que les gilets jaunes ne sont pas des gogoles et qu'à un moment donné, peut-être notre façon de faire n'était pas la bonne. Donc, à défaut d'exploser le système, de peut-être l'infiltrer. Je reprendrai un terme de notre ami Yves de Tarbes aujourd'hui sur une radio. On accède au cargo, on accède au cockpit, on prend les commandes et on installe une nouvelle société, une nouvelle façon de vivre et surtout de s'adapter au mieux-vivre. A défaut de parler de récupération parce que les gilets jaunes sont irrécupérables, parlons de collaboration. Parlons d'association. Parce qu'aujourd'hui, je suis désolé de vous le dire, c'est pas LREM, c'est pas LR, c'est pas le RN ou tout autre groupe politique qui sont venus nous chercher pour peut-être essayer de poser les choses et améliorer les conditions à la fois des gilets jaunes et de tous ceux qui ont souffert dans leur chair au moment où ils manifestaient. Donc, si à un moment donné, il y a des gens qui nous tendent la main pour peut-être améliorer ce que nous, on a essayé de mettre en place et les souffrances qu'on a pu vivre, pourquoi aller mordre cette main ? Donc, il est important aujourd'hui de pouvoir utiliser ceux qu'on a élus au pouvoir et qu'ils se mettent à travailler pour nous, pour l'ensemble des citoyens en France et non pas tout de suite de parler de récupération. Les gilets jaunes sont impolitiques. À partir du moment où ils enlèvent leurs gilets jaunes, ils récupèrent leurs idées politiques. La seule idée qui prévaut chez les gilets jaunes, je tiens à la rappeler, c'est d'être partisans de la bonne idée. D'accord ? Quel que soit le groupe politique aujourd'hui qui sera en mesure de proposer une solution, un mieux vivre à l'ensemble des citoyens de France, aura forcément l'écoute de l'ensemble des gilets jaunes. Et ça, que les choses soient claires. Moi, le mouvement des gilets jaunes m'a appris un truc. Moi, homme de gauche qui a vécu dans une famille militante communiste, un mec du FN, c'était hors de question que je lui parle. Parce que ça restait un ennemi. Le mouvement des gilets jaunes m'a permis de revoir un petit peu ma façon de penser et qu'à défaut d'en faire un ennemi, d'en faire un adversaire sur le côté politique, mais de s'apercevoir que ça reste un être humain avant ses idées politiques et que quand le frigo est vide et que le salaire à la fin du mois ne permet pas d'accéder au mieux vivre et de permettre à ses gamins de pouvoir avoir un temps sur un peu de loisirs une fois qu'on a rempli tous nos paiements contraints, je veux dire, à un moment donné, c'est ce pourquoi on était descendu dans la rue. Donc ça, c'est sur le phénomène de récupération. Si aujourd'hui, on se retrouve à pouvoir travailler ensemble et de pouvoir travailler sur un projet commun, c'est pour pouvoir, à défaut de parler des gilets jaunes, parler des mutilés, des quarantaines de personnes qui aujourd'hui ont perdu un œil, ont perdu une main, ont perdu un bout de tronche, une joue par terre, un bras en moins. Parce que Mathilde Panot disait trois morts, non, c'est onze morts. Zineb Redouane est une mort directe due à la police. Il ne faut pas oublier aujourd'hui, vous avez, si je ne me trompe pas, Chantal, qui est la première des gilets jaunes à être morte sur un rond-point écrasé par un véhicule. Et cette famille, d'ailleurs, attend aussi toujours justice. D'accord ? Donc oui, ce sont des morts liées à des accidents sur les ronds-points, mais ça reste aussi des morts et je voudrais juste apporter mon soutien, encore une fois, à leur famille et espérer qu'ils puissent obtenir justice sur ce qui s'est passé ce jour-là. Le travail qu'on va essayer de mettre en place, je ne sais pas quelles sont les procédures, parce qu'on ne maîtrise pas forcément les procédures qui sont liées à l'Assemblée nationale ou tout ce qui peut être politique, mais une chose est sûre. On a demandé, en tout cas sur une première réunion la semaine dernière, parce qu'il paraissait cocasse que les gilets jaunes rentrent à l'Assemblée, je tiens à préciser que je reste un citoyen. Il faudra juste à un moment donné m'expliquer que si on met un gilet jaune, on est à l'écart de la société et que l'Assemblée nationale nous est interdite, il faut peut-être se poser les bonnes questions dans la maison du peuple et des libertés. Mère patrie des droits de l'homme. Et si aujourd'hui on se retrouve là, c'est pour quoi ? C'est pour essayer de discuter sur trois points. Est-ce que ça va prendre le chemin d'une commission parlementaire ? Est-ce que ça va prendre le chemin d'une audite ? Pour savoir quelles ont été les responsabilités à la fois des donneurs d'ordres et de ceux qui ont appliqué les ordres. Mais une chose est sûre, c'est qu'on doit aujourd'hui discuter de trois points très importants. La première, c'est la justice. La justice aussi bien pour tous ceux qui ont été mutilés. Et la justice aussi pour leurs familles qui ont autant souffert que les mutilés. Aujourd'hui, vous devez avoir peut-être 50% de tous ceux qui ont été mutilés qui ont eu la possibilité de porter plainte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils vivent un désarroi sans pouvoir obtenir justice parce qu'ils n'ont même pas pu des portées plainte. Parce que porter plainte, ça coûte de l'argent. Et ça coûte beaucoup d'argent. Sans parler des avocats, il faut aussi payer la justice pour pouvoir avoir accès à la justice. La deuxième chose, la question de l'indemnisation. Alors c'est clair, la thune, ça ne va pas vous remplacer un œil crevé. Mais ça va faire du bien un petit peu aux finances quand la plupart des gens qui se sont fait crever un œil n'ont pas pu accéder à leur travail pendant un nombre d'années incalculable. La troisième chose, c'est la reconnaissance. Peut-être être reconnu aujourd'hui que nous étions des simples citoyens de cette France silencieuse. Mais cette France, elle n'était pas si silencieuse que ça. Pourquoi elle était silencieuse, cette France qui est sortie dans la rue le 17 novembre ? Parce qu'elle était simplement étouffée par leur responsabilité familiale, leur responsabilité de travail. C'est ça qui la rendait silencieuse. Et le jour où ça explose, le jour où il y a une fissure, la seule réponse qu'on a à la part du gouvernement, c'est d'être dans la gueule. On envoie la police pour répondre à l'ensemble des citoyens, à défaut que ce soit les politiques qui puissent le faire ou d'humains, le gouvernement. Donc il était important aujourd'hui aussi qu'on place cet axe de la reconnaissance de l'ensemble des mutilés et de l'ensemble des gilets jaunes qui ont œuvré aujourd'hui simplement pour améliorer les conditions de vie de l'ensemble des Français. Voilà pourquoi aujourd'hui on se retrouve à cette table. Voilà pourquoi aujourd'hui on est amené à discuter avec des députés qui le veulent bien. Je vous le répète, quel que soit le parti politique qui serait venu nous chercher pour pouvoir faire en sorte que nos conditions s'améliorent, on aurait discuté avec eux. Macron a tout fait pour rompre le lien social qui existe entre nous tous. S'il y a bien une chose que font les gilets jaunes, c'est d'essayer de le reconstruire, de se parler, de débattre et de poser des discussions. Aujourd'hui il n'y a pas de points négatifs, il n'y a que des points améliorés et de toujours améliorer les points positifs. Et c'est ce à quoi on doit aussi tenir et c'est ce sur quoi on doit travailler pour pouvoir obtenir bien de cause. Merci beaucoup. Je passe la parole à Farouk Largo. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc on revient sur une commémoration des gilets jaunes. Alors on s'est levé par rapport à l'imposition. On a eu des surtaxes qui ont coûté très cher à l'ensemble des Français. La taxe carbone qui a été effacée, elle a été pour les grandes multinationales, le CICE, ça nous a coûté 160 milliards. Donc les gilets jaunes et le peuple français se sont levés pour une pression fiscale démesurée. Et nous réclamons cette justice fiscale et sociale par les moyens qui nous ont légaux. manifestés est un droit constitutionnel. Le peuple français s'est levé et devant lui, il y a eu une répression policière énorme. La répression policière de l'État français, c'est 10 000 cartouches de gaz le 1er décembre. C'est des milliers de tirs de LBD, d'accord ? 60 grammes à 200 km heure. Ce sont des femmes et des hommes qui ont été touchés, des citoyens, des étudiants. Et tous ceux qui ont été blessés, aucune condamnation ou de poursuite à la suite de leurs blessures. Ils ont tiré dans le tas, ils ont blessé des citoyens gravement, mutilés. Il y a beaucoup de gueules cassées, il y a même les ophtalmologistes, ils ont dit que c'était très grave ce qui se passait. 32 éborgnés, 5 mains arrachées, sans compter qu'on a eu 11 morts. D'accord ? On a eu une mort directe, Redouane Zineb. On a eu plus d'un millier de blessés graves au niveau de la tête. Donc nous réclamons justice, nous réclamons réparation. Nous sommes là pour la réparation de tous les mutilés de France et que les tribunaux ne sont pas là pour mener une justice équitable. Tous les blessés attendent justice. Il n'y a pas eu de procès pour trouver les vrais coupables et toute la hiérarchie. Parce que du policier au préfet de police, au ministre de l'Intérieur et au président de la République, c'était la politique de la terreur. On a subi des mutilations incommensurables. L'handicap à vie, c'est des séquelles à vie. Maintenant, nous exigeons du gouvernement, de ses responsables, que tous les mutilés et les blessés soient reçus en commission pour expliquer ce qui s'est passé. Et tous les donneurs d'ordre doivent s'expliquer de pourquoi on utilise du matériel militaire, 25 grammes de TNT, pour une grenade qui explose. D'accord ? Sans compter le gaz, il y a du cyanure. C'est contre les conventions de Genève. On a été tombé au champ d'honneur par des armes de guerre. Même l'ONU, Michel Bachelet, qui a fait une recommandation comme quoi l'État devra discuter avec les gilets jaunes. Et jusqu'à présent, jamais Macron, le gouvernement et tous les députés sont venus nous voir pour discuter, pour avoir quelque chose de pacifique. Parce que ce qui s'est passé, c'est la révolte des citoyens. D'accord ? Donc l'honneur de la France, ce sont les révoltes et les acquis sociaux. Notre mouvement est basé sur la Révolution française. On décapite le roi pour plus avoir d'intermédiaires entre l'État et ses citoyens. Donc nous exigeons réparation. Merci à vous. Merci, Farouk Larbeau. Je passe la parole à Fahouzi Lelouch. Oui, bonjour à tous. On a évoqué beaucoup de sujets. Donc, entièrement d'accord avec tout ce qui a été dit. Il y a Priscilia Ludoski aussi, qui devait venir évoquer aussi la plainte qui avait été menée maintenant il y a deux ans. Le parquet s'était opposé directement au fait qu'on puisse porter plainte et qu'il n'y avait pas assez d'éléments pour justifier cette plainte concernant Didier Lallement et Contrix derrière, c'est-à-dire toute la chaîne hiérarchique qu'il y a derrière pour les gens qui commandent et qui dirigent et qui autorisent. Donc, notre but, c'était de faire valoir le fait que les manifestations sont un droit constitutionnel. On a le droit, en tant que citoyens, juste d'exprimer notre mécontentement, notre désapprobation sur les décisions politiques des gouvernants et quels autres moyens on a à part un vote ou le droit d'aller manifester. Ce droit a été bafoué. Ils ont violé la constitution en nous réprimant comme jamais un Etat ne l'a fait actuellement dans l'histoire française. On est de simples citoyens. Effectivement, on n'a pas un mandat d'élu. On n'a pas notre place à l'Assemblée nationale en tant qu'élu. Mais aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait énormément d'actions pendant quatre ans où on a eu des fois très peu de visibilité. Et aujourd'hui, pour moi, la meilleure action, c'était celle-là. On a essayé d'apporter une reconnaissance à tous les invisibles, à tous les gens qui produisent au quotidien, qui font que ce pays est ce pays et qu'il fonctionne. C'est la population. Il faut leur rendre ce mérite. Ils ont eu le courage, il y a quatre ans, de sortir dehors. En guise de réponse, au lieu d'avoir une réponse politique, ils ont eu, de la part du gouvernement, les forces de l'ordre qui ont été sans égal une répression, où on a pu dénombrer un nombre incontestable de gens condamnés, des gens interdits de manifester, des gens qui ont été mutilés, et des gens qui ont été blessés, et des gens même qui se sont retrouvés en prison. Donc voilà, il devait y avoir quelqu'un parmi nous qui devait être là, qui a été blessé lors de l'acte du premier anniversaire des Gilets jaunes, qui s'appelle Manuel Timili, qui est de Valenciennes. Donc, à savoir que sur cette manifestation, on a porté plainte avec Priscillia Ludewski, de façon à ce qu'il y ait des réponses à l'organisation de maintien de l'ordre sur cette journée-là. Le fait d'avoir mis en danger tous les manifestants, le fait d'avoir nassé, et c'est un sujet qui est quand même important, parce que la NAS est réglementée par aucun texte aujourd'hui, et qui a mis l'ensemble des citoyens en danger, des civils. Je rappelle qu'on est des simples civils. Et beaucoup ont été blessés par des armes de guerre en face. C'est disproportionné. Et en même temps, nous a empêchés de pouvoir exprimer notre pensée, notre liberté à manifester et à nous exprimer et à circuler. Donc, je vais lire un texte, parce qu'il n'a pas pu être là aujourd'hui, et vous allez comprendre pourquoi il n'a pas pu être là aujourd'hui. Bonjour à tous, je suis Manuel Timili, Valenciennois, éborgné le 16 novembre 2019, place d'Italie, lors de la manifestation des 1 ans du mouvement des Gilets jaunes, mutilé au visage par le tir d'une grenade lacrymogène. J'aurais aimé être présent aujourd'hui avec vous. Malheureusement, cela m'est impossible dû à une convalescence à la suite d'une sixième opération que j'ai subie ce mardi au niveau de mon œil et de ma jambe, où l'on m'a prélevé des matières organiques pour me les greffer dans le lobe de mon œil perdu, pour y accueillir une prothèse qui, je l'espère cette fois-ci, va tenir. Je resterai invalide à vie. Je resterai invalide à vie. Aucune réparation ne pourra leur rendre leur œil, leur main. Personne ne pourra enlever l'handicap qu'ils subissent. Ça, c'est important de le dire. Je resterai invalide à vie, fatigué et diminué, dû à mon état psychique et psychologique. Ce qui reste difficile à faire face, c'est aux nombreuses opérations contraignantes et douloureuses, et de réussir à retrouver un équilibre dans ma vie sociale. Moi et ma famille sommes seuls pour affronter toutes ces difficultés. Il serait d'un grand secours que chacune des personnes ayant été blessées ou condamnées qu'elles puissent bénéficier d'un accompagnement social spécifique. Je suis en accord avec ce qui soit créé un statut particulier pour les victimes du mouvement Gilets jaunes. Je soutiens le projet que vous avez entrepris, à savoir qu'il puisse y avoir une commission d'enquête parlementaire pour les nombreuses victimes civiles qui ont été blessées, mutilées, les arrestations arbitraires et beaucoup injustement condamnées, après s'être mobilisés légitimement pour dénoncer les inégalités et les injustices sociales, économiques, environnementales et démocratiques dans ce pays. des revendications sociales qui méritaient des réponses politiques, réprimées par une répression d'État inégalée. Je pense qu'avec l'actualité d'aujourd'hui, on était dans jusqu'à 4 ans, voilà la réponse de ce gouvernement. Vous l'avez devant vous. On ne pourra jamais autant dénombrer de blessés, de gens condamnés injustement, des gens qui ont perdu beaucoup et qui aujourd'hui n'ont obtenu comme seule réponse que du mépris. Voilà pourquoi on est là aujourd'hui. Et je me ravi que vous nous accueillez. Je le répète, on n'est pas encarqué. On défend une cause qui est juste, comme on a défendu depuis 4 ans cette cause qui concerne tout le monde, des acquis sociaux où des gens se sont battus pendant des années pour les acquérir et qui aujourd'hui, ce gouvernement se permet de bafouer, au lieu de protéger la population, au lieu de protéger son peuple, le mutilent et le méprisent. Voilà pourquoi on est là. Merci beaucoup. Je passe la parole à Présilial de Saint. Merci, bonjour. D'abord, je vais remercier Raquel et toutes les personnes qui l'accompagnent dans cette démarche. Pourquoi ? Parce qu'on est quand même en 2022 et que c'est aujourd'hui seulement parce qu'il y a la France Insoumise qui est présente massivement à l'Assemblée, qu'on a ce sujet qui est mis sur la table, le sujet des réparations. C'est un sujet qui n'a pas été très entendu depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, de la part des personnes qui ont été blessées premièrement et puis ensuite de toutes les personnes qui soutiennent ce type de démarche. Et c'est important de dire que ces personnes-là, je ne vais pas en rajouter parce que Fawzi l'a déjà dit, peut-être qu'on l'a dit avant, mais sont seules. Et d'un point de vue psychologique, financier, ce n'est pas évident pour ces personnes-là. et de voir qu'on est dans un pays quand même qui, aux yeux de la communauté internationale, est un pays qui donne l'exemple et est présenté comme une grande puissance, ne peut pas soutenir les personnes qui ont été blessées dans le cadre de manifestations qui revendiquaient une certaine dignité dans son mode de vie. Et c'est assez inquiétant. Moi, ça m'inquiète. Ça m'inquiète qu'on ne puisse pas entendre que ces personnes-là, elles ont été blessées dans une démocratie parce qu'elles revendiquaient un certain nombre de choses. Je rappelle que les personnes en question n'ont pas été poursuivies en justice pour avoir attaqué la police, pour avoir été dans une posture violente envers la police. Et si ça avait été le cas, elles auraient peut-être été poursuivies en justice, mais ce n'est pas le cas. Et elles ont été reconnues pour certaines comme des victimes. Donc, on est dans un pays démocratique où on a des victimes, des personnes mutilées politiques. Et ça, c'est important de le dire. Ce sont des personnes qui n'ont pas été entendues dans ces demandes de réparation et qui sont seules aujourd'hui. Donc, je remercie vraiment la démarche qui est en train de se faire pour les accompagner. Je pense que les personnes blessées en parleront le mieux. Et j'entends par ailleurs une commission d'enquête qui pourrait se faire. Ça, c'est très important parce qu'à côté des réparations, on a en face les sanctions. Les sanctions des personnes responsables de ces mutilations. On parle de mutilations. On a aussi des personnes qui ont été blessées par ailleurs et qui n'ont pas perdu un membre, mais qui sont blessées tout de même psychologiquement et physiquement dans leur chair, ont été touchées à un moment donné, ont été peut-être guéris aujourd'hui, mais ont quand même été touchées. Et ces personnes-là, elles n'ont pas osé soit porter plainte parce qu'elles n'ont pas forcément les moyens d'avoir un avocat. Elles n'ont pas eu non plus la force d'aller dans des démarches telles que créer des collectifs pour obtenir des réparations parce que ça coûte. Ça coûte encore une fois financièrement et psychologiquement que de se mettre dans ce type de démarche-là. Et que ça se fasse au sein de l'Assemblée et qu'on puisse avoir dans ce cadre-là une commission d'enquête qui entende par ailleurs les personnes blessées et aussi les personnes considérées comme responsables, c'est important. Surtout qu'on est dans un pays où on a la Cour de justice de la République qui est, selon moi, pas un organe suffisamment indépendant pour juger ces personnes-là qui sont responsables, parce qu'on parle quand même du président de la République. On parle de Christophe Castaner, on parle d'Armanin par la suite, mais on va d'abord parler de Nounès aussi. Ce sont des personnes qui ont contribué à blesser des concitoyens dans un cadre de mobilisation sociale. Voilà, donc ce texte que Faouzi a lu, on l'appelle Manu, la personne qui a rédigé ce texte. C'est une personne qui a été blessée le 16 novembre 2019. À ce titre-là, on a porté plainte parce que, par ailleurs, on n'a pas pu manifester dans un cadre serein, mais on a aussi eu des blessés ce jour-là. Et il faut savoir que c'est le procureur de la République de Paris qui a signé de sa propre main le classement sans suite, ce qui est extrêmement rare. On sait que c'est un sujet politique, plus que judiciaire par ailleurs, et on a mis deux ans à pouvoir avoir un juge d'instruction qui a été nommé début septembre. Donc on espère qu'enfin on sera entendus, parce qu'il faut savoir que dans ce cadre-là, les policiers ont été entendus, la préfecture de Paris a été entendue, mais les personnes qui portent plainte, donc Faouzi et moi-même, n'avons pas été entendues encore à ce titre-là. Donc c'est important qu'on soit entendus, c'est important que cette tempête, elle soit menée, et que Didier Lallement soit entendue, soit entendue et soit sanctionnée. Voilà, donc voilà, je soutiens moi personnellement cette démarche et je remercie Raquel pour ça. Et puis, je te remercie de la campagne. Merci, Priscilla Ludoski. Les paroles que vous venez d'entendre de la part des Gilets jaunes qui sont personnellement appliqués et pour le cas de Jérôme Rodriguez personnellement mutilée des suites de son engagement citoyen, doivent nous interpeller. Elles doivent nous interpeller de façon fraternelle. Ça fait maintenant quatre ans qu'il y a un rapport beaucoup trop tendu, beaucoup trop fou entre l'État et ces citoyens-là qu'on appelle les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes avaient des revendications sociales, leur établissement de l'impôt sur la solidarité, sur la fortune, des revendications démocratiques, comme le référendum d'initiative citoyenne. Ils se placent eux-mêmes, et vous l'avez entendu clairement dans leur bouche, dans les pas de la grande tradition républicaine française, la Révolution française, l'aspiration à la liberté, à l'égalité, à la fraternité et à la souveraineté du peuple sur son propre destin. Et cette phase de l'histoire, cet événement historique qui a constitué le mouvement des Gilets jaunes, je pense qu'il a provoqué une sortie de route de nos institutions, notamment côté police et justice. La répression, le traitement politique de ce mouvement a imposé à la justice et à la police de se comporter de façon inhabituelle, de façon non conforme à ce qu'il doit normalement faire. les centaines et les centaines et les milliers d'amendes, de peines, d'emprisonnements, sont littéralement une sorte de parenthèse historique qu'il faut regarder en face, qu'il faut regarder en face et qui a des conséquences non seulement pour les citoyennes et les citoyens mobilisés, mais aussi, et peut-être qu'il faut l'entendre aussi, du côté de la justice et de la police. Parce qu'un policier qui a été envoyé tous les samedis pendant des mois et des années pour réprimer ses compatriotes, peut-être aussi qu'il a vécu ce moment historique d'une façon gênante et peut-être aussi qu'il a des choses à dire. Donc, la première chose qui nous a été demandée par les Gilets jaunes, c'est d'utiliser les mécanismes législatifs existants pour tout simplement regarder cet épisode historique en face. C'est l'intérêt de faire une commission d'enquête ou un audit parlementaire pour que les personnes puissent s'exprimer et être entendues. Vous l'avez entendu dans le témoignage de Manu de Valenciennes, les personnes mutilées aujourd'hui ne sont pas simplement victimes d'une situation économique ou financière dégradée. C'est psychologiquement une situation catastrophique. C'est catastrophique pour leurs familles. Derrière toutes ces mutilations et ces blessures, il y a des familles brisées, il y a des divorces, il y a des suicides. Il y a des situations personnelles qui sont absolument dramatiques et qui ont peine à être entendues et sur lesquelles il y a une sorte de réaction parfois des élites françaises qui est d'abolir notre empathie. Donc, l'intérêt d'utiliser l'écran qu'est l'Assemblée nationale avec, le cas échéant, ses pouvoirs d'enquête, mais de toute façon, avec ses pouvoirs tout court, pour pouvoir entendre individuellement, un par un, toutes les personnes qui veulent être entendues. C'est déjà, pour nous, un premier pas. Obtenir aussi des pouvoirs publics, des éléments chiffrés afin de mieux comprendre ce qui a eu lieu. Au tout début du mouvement, le ministère de la Justice et de l'Intérieur communiquait sur le nombre de personnes incarcérées, le nombre de gardes à vue, le nombre de condamnations. Et à un moment donné, à partir de juillet 2019, il y a eu silence radio. Donc, on ne sait pas, on ne sait plus combien de personnes passent en procès, combien sont condamnées, combien reçoivent parfois par dizaine ces fameuses amendes pour manifestations interdites. Donc, j'ai écrit à Gérald Darmanin et aux gardes des Sceaux pour leur demander des éléments chiffrés, actualisés. Cette lettre, on pourra vous la communiquer. Je l'ai faite passer ce matin à Gérald Darmanin dans l'hémicycle. C'est une première étape. Nous voulons faire la œuvre de transparence sur cet événement historique. Combien de personnes sont encore incarcérées ? Quelles sont les procédures en cours contre d'éventuelles hauteurs ? C'est un aspect que Jérôme Rodriguez peut-être a eu la pudeur de ne pas aborder devant vous, mais je tiens à le dire. Pour l'instant, aucun policier n'a été condamné. Et les procédures en cours à l'IGPN ne sont pas satisfaisantes. Et ça a été dit, mais je tiens à le souligner parce qu'il y a beaucoup de fake news qui circulent par rapport à ça. Aucune des personnes qui a subi des mutilations n'est poursuivie pour un quelconque délit d'atteinte aux personnes ou aux biens. Donc quand j'entends dire parfois, dans les médias, ils l'ont bien cherché, ils n'avaient qu'à pas aller détruire qui l'Arc de Triomphe, qui un magasin, etc. Et bien il n'y en a pas un seul, pas un seul parmi les mutilés qui est ne serait-ce que poursuivi pour ce genre d'actes. Donc on voit bien qu'il s'agit là d'une violence qui est gratuite, qui n'a pas de lien de causalité entre le comportement d'un individu et la mutilation. Si ce n'est l'engagement citoyen pour une vie meilleure. Donc là, quatre ans après, alors que l'injustice était patente et qu'elle a donné lieu dans certains cas à des avances de sommes par la CIVI, vous savez qu'il y a la commission d'indemnisation des victimes des personnes qui sont engagées dans des procédures pénales pour obtenir réparation. Dans le cas de Jérôme Rodriguez et d'autres, il y a eu des avances de sommes de l'ordre de 30 000 euros. Aujourd'hui, comme il n'y a pas de condamnation pénale, la CIVI demande le remboursement de ces 30 000 euros. Vous imaginez ? C'est-à-dire qu'on parle de deux ans de SMIC. Ces sommes, elles n'existent plus. C'est-à-dire qu'en fait, là, c'est la triple et la quintuple peine. Non seulement ces gens ont été mutilés et ont bout de course dans ce qu'ils espèrent, j'imagine, être dans le silence généralisé, maintenant, on va encore plus leur mettre la tête sous l'eau du point de vue financier. Donc, c'est ce qui nous a amenés à considérer que si on dit que c'est un événement historique exceptionnel, alors il doit être traité comme tel. Et il faut pouvoir organiser, du point de vue de l'État, un, la reconnaissance par l'État des dysfonctionnements liés au traitement de ce mouvement. L'État est sorti, est sorti de sa rivière. Donc, il doit le reconnaître. Cela doit impliquer une prise en compte spécifique des situations personnelles des individus blessés et de leur famille. Et c'est ce qui m'a amenée à proposer l'idée d'une sorte de guichet, de guichet où les personnes pourraient avoir un soutien juridique, financier, psychologique, enfin, ce dont ils ont besoin, quoi, tout simplement, pour pouvoir, comme ça a été dit, non pas récupérer leurs yeux ou leurs mains, parce que ça, c'est impossible, mais sentir qu'ils ne sont pas seuls, sentir que la République reconnaît que le sort qui leur a été fait était injuste et qu'elle ne peut pas se traiter, parce que ça ne marche pas, par une réparation classique au plan judiciaire. Pourquoi ? Parce que c'est la justice elle-même qui a dysfonctionné dans le traitement de ce mouvement. Donc, si vous demandez à la justice d'être elle-même celle qui organise la réparation, en tournant rond, ça ne va pas. En fait, les juges eux-mêmes, on les a envoyés faire quelque chose qui était bizarre. Donc, ils ne vont pas se dédire dans des jugements où ils vont dire, ah oui, c'est vrai, en fait, on a condamné des gens pour certains, mais il faut les rembourser. Enfin, tout ça n'a pas de sens. Il faut l'appréhender globalement comme un phénomène historique, je crois, avec de l'humanité. Et c'est pourquoi nous avons un plan d'action législatif qui se passe ici à l'Assemblée nationale. Moi, je suis très émue du fait que, pour ce quatrième anniversaire, ces figures gilets jaunes aient choisi cet endroit pour être l'événement marquant de cette journée. Je suis très émue parce qu'on leur a dit vous ne faites plus partie de la République. On leur a dit vous êtes des sédicieux, vous êtes des pestiférés. On les a accusés de tout, d'absolument tout. Et aujourd'hui, tout simplement, nous leur disons mais vous êtes des citoyens comme tout le monde, à égalité. Et même un petit peu plus, parce que vous vous êtes engagés pour le bien commun. Et ça aussi, c'est bien de le dire et que ce soit entendu. Alors, nous allons à la France Insoumise, dans le cadre de notre droit de tirage pour la commission d'enquête, réfléchir à comment on peut éventuellement prendre ce sujet-là dans le cadre de notre droit de tirage. En toute hypothèse, nous allons faire un travail d'audit parlementaire pour pouvoir entendre les personnes concernées et essayer de faire une lumière totale sur l'événement. et en tirer ensuite un certain nombre de préconisations d'avancées législatives, dont pour certaines, et pour ce faire, je vais passer la parole à mes collègues, nous avons déjà une idée de ce qu'on pourrait faire au plan législatif. Alors, notre idée, c'est de faire plusieurs choses à la fois. Il y a plusieurs lois, plusieurs propositions, d'être souple, de laisser aussi la possibilité à l'audit parlementaire de produire, de générer aussi des idées nouvelles sur ce qu'on pourrait faire. Notre idée, en tant que politique, c'est pas d'être nous-mêmes à l'initiative de façon seule, mais surtout, et vous l'avez vu par la façon dont on a organisé la conférence de presse, d'être en réponse à des demandes aussi, voilà, et de travailler, et de coopérer, de coopérer, mais en répondant d'abord et en laissant l'initiative des sollicitations et des idées aux gilets jaunes. Mais, en bout de course, effectivement, il pourrait y avoir des évolutions législatives qui soient nécessaires. Et pour cela, je passe la parole, pour commencer, à mon collègue Arnaud Le Gall, qui va vous présenter une proposition de loi qui est d'ores et déjà très avancée dans sa rédaction. Bonjour. D'abord, je voudrais remercier les jeunes présents. Alors, attendez-moi, Arnaud Le Gall, je vais juste excuser Mathilde Panot, dont je remercie vraiment, Mathilde, je te remercie de ta présence. Mathilde a annulé deux choses pour venir avec nous, mais là, vraiment, sa présence est requise à un autre endroit dans l'Assemblée. Merci beaucoup. Courage. A bientôt. Merci. Oui, donc, comme je disais, je voudrais d'abord remercier les gilets jaunes qui sont présents. Alors, d'abord, moi, à titre personnel, j'ai participé à des manifestations, à des mobilisations, jusqu'à ce que ce ne soit plus possible, puisque quand la police a rendu impossible le fait de venir en famille manifester, comme je n'avais pas de solution de garde alternative, je n'ai pas voulu mettre la vie de mes enfants en danger, enfin, de ma fille à l'époque. J'ai vu moi-même la violence du Nassage. Je me rappelle, en décembre 2018, d'être présent avec Éric Coquerel, qui a alors été député, à la place de l'Arc de Criot, on était nassé, à des milliers de gens, des centaines de gens, des milliers, et on recevait une pluie de grenades lacrymogènes envoyées de manière complètement non réglementaire. Je me rappelle aussi que les policiers refusaient la sortie du rond-point à la délégation menée par un député. Ça en dit long sur les ordres politiques qui avaient été donnés pour réprimer ce mouvement. Mais même si je n'avais pas participé à quelconque mobilisation, à quelconque manifestation des Gilets jaunes, je considérerais que notre devoir est de faire ce que nous faisons à présent parce que nous sommes des élus du peuple. Point. Nous ne faisons que notre devoir dans les démarches que nous entreprenons ici. Je précise que la proposition de loi que je vais présenter le plus rapidement possible, elle est très avancée, mais elle n'est pas déposée. Elle n'est pas déposée parce que justement, l'idée était de pouvoir éventuellement continuer à échanger dessus et l'améliorer en fonction de vos préconisations, de vos suggestions, et aussi en fonction de la manière de ce que vous avez présenté. Et je sais déjà, moi, les choses que je vais modifier dans cette proposition de loi, mais qui va être déposée rapidement parce qu'il faut que ça converge quand même avec l'anniversaire de la révolte. Alors cette proposition de loi, elle est double. Elle vise d'un côté à demander l'amnistie pour les Gilets jaunes. Je reviendrai sur chaque point après. Et dans un deuxième temps, elle vise à demander la publication de ce qu'on appelle les cahiers d'expression libre. Moi, j'appelle les cahiers de doléances. Publications organisées dans le cadre du grand débat. On va revenir là-dessus. Alors d'abord sur l'amnistie. Je ne vais pas revenir sur les chiffres à laquelle a très bien rappelé qu'on n'est même pas au fait de combien de gens ont été vraiment condamnés, pourquoi il y a eu une espèce de sortie de route de la justice, en effet. Beaucoup de gens condamnés pour outrage, mais on sait très bien que c'est une condamnation extrêmement floue. Voilà. Amnistie Internationale a parlé de 11 203 gardes à vue, de 5 200 caractéristiques poursuites, de 3 204 condamnations, donc 43 et mandats de dépôt, 4 122 restrictions de droits de circulation et de liberté de réunion en marge de manifestation. L'ONU aussi a constaté. De toute façon, dans le cadre de cette proposition de loi, il faudrait, si elle était adoptée, qu'une commission soit chargée elle-même, c'est-à-dire le diagnostic et les statistiques. Enfin, pas les statistiques, ce sont des personnes, mais en tout cas, le nombre de cas concernés. Mais au-delà de l'aspect purement juridique, pourquoi l'amnistie ? Parce que l'amnistie, dans notre histoire politique, ça correspond à des solutions politiques qui ont été trouvées pour donner une reconnaissance et tenter, tant que faire se peut, de reconstruire le contrat social, de réconcilier, je ne sais pas si c'est le bon terme, parce qu'il va de soi que les Gilets jaunes, ils avaient des revendications et qu'à l'heure actuelle, ils n'ont pas eu de réponse. Mal-t-il l'a rappelé ? Le prix du carburant est plus cher qu'en 2018. La démocratie, bon, jusqu'après ce qu'on a, le référendum de cette vie citoyenne, il n'a pas été adopté, en tout cas pas dans une perspective praticable, c'est-à-dire qu'il ne nécessite pas de déréunir des millions de signatures. La justice fiscale, bon, je crois qu'au moment où le gouvernement refuse d'appliquer une taxe des super profits total, je pense qu'on ne peut pas dire que le dossier est beaucoup avancé dans un sens de justice fiscale, justice sociale, etc. Mais, malgré tout, je pense que l'amnistie serait une première réponse à cette reconnaissance, parce que ce serait la reconnaissance que c'est une révolte. Dans l'histoire, il y a eu des amnisties après la Commune de Paris. Il y a eu des amnisties après les événements autour de l'Algérie française. Alors, ce n'est pas du tout le même esprit que les Gilets jaunes, les événements autour de l'Algérie française, mais il reste un moment que c'était une fracture nationale énorme. Et l'amnistie visait justement à ce que le pays n'explose pas. Il y a eu des amnisties après mai 68. Voilà, je ne vais pas multiplier, mais ce sont des moments. Et pour moi, pour nous, demander l'amnistie, c'est une manière de rappeler que les Gilets jaunes n'étaient pas un simple mouvement social. Les Gilets jaunes, c'était une révolte. C'était une révolte contre toutes les injustices qui ont été évoquées. Le plus, je serai très bref là-dessus, le plus sûr moyen de constater que c'était une révolte, c'est que c'était un mouvement qui était immédiatement national. Dès le premier jour, ça s'est soulevé partout. Et ce n'est pas juste en vertu de la magie des réseaux sociaux. C'est parce que la colère, elle était nationale. C'est le peuple qui est devenu un acteur politique. Ce n'est pas un syndicat, etc. Je n'ai rien contre les mobilisations syndicales, mais ce n'était pas la même chose. Et elle était immédiatement plurielle au sens des revendications. Les médias ont souvent résumé à la lutte contre la hausse du prix du carburant. Mais en fait, c'était le déclencheur. C'était le déclencheur. Immédiatement, les revendications se sont portées vers la justice sociale, vers la justice fiscale, etc. Donc, c'était pour moi une révolte. Et c'est d'ailleurs pour ça que la répression pouvait être qualifiée de répression politique. Donc, cette première mesure que... Il faudrait voir les détails de la mise en œuvre, mais en tout cas, cette première mesure d'amnistie des gens qui ont été condamnés pour avoir participé au mouvement des Gilets jaunes serait une première mesure de réconciliation et de reconnaissance de ce que sont les Gilets jaunes. Ensuite, la publication des cahiers d'expressions libres que moi, j'appelle cahiers de doléances. Alors, je sais très bien qu'il y a eu un grand débat et il y a eu des vrais débats. Priscilla Udovski fait partie des gens qui ont coordonné un livre qui met en avant qui s'appelle « Le vrai débat » parce que la parole a vraiment été donnée aux Gilets jaunes et en plus, il fait œuvre de synthèse, il synthétise les revendications principales avec une grande clarté, etc. C'est d'autant plus important de mettre en avant les revendications qui venaient le plus que le simple fait que c'était une révolte. Juste, je coupe. C'est un million et demi de gens qui se sont connectés au site pour 15 000 euros moins cher que celui de Macron. Très bien. 4 000 euros, je crois. 8 000 euros. Oui, c'est ça. Voilà. On ne coûte pas cher, nous, les Gilets jaunes. Par contre, Macron est au fil de là. On va revenir sur le coup. Mais pourquoi ça me paraît très important que vous, vous l'ayez fait, c'est une évidence. Mais parce que comme c'était une révolte immédiatement nationale, etc., forcément, il y avait tout le monde dedans. Je ne veux pas faire théorie, je ne veux pas faire théorie, mais Gérard Moriel, il a rappelé, un historien, que par définition, une révolte de masse, il y a tout le monde. Donc évidemment, si on choisit d'isoler un propos raciste ou deux propos antisémites, on peut après dire « Ah, regardez les Gilets jaunes ! » Non. La vérité, c'est que à l'échelle de masse, les revendications, elles étaient justice sociale, justice fiscale, plus de démocratie, etc. Et ça me paraît donc essentiel que vous, vous ayez fait ce travail, évidemment. Et ça me paraît essentiel aussi qu'il y ait une publication des cahiers d'expression libre qui ont été organisés dans le cadre du grand débat. Parce que même si, évidemment, ce grand débat a été un monologue du président de la République, malheureusement, il n'en reste pas moins qu'à l'initiative des maires, notamment des communes rurales, on a ouvert les portes des préfectures pour que les gens puissent aller écrire leurs doléances. Et le président de la République lui-même s'était engagé à ce que ces cahiers soient mis en ligne. C'était une promesse du président de la République. Donc, il me paraît essentiel que pour reconnaître que la révolte des Gilets jaunes a apporté un diagnostic essentiel porté par le peuple sur les dysfonctionnements et les inégalités et les dysfonctionnements multiples dans notre pays, il me paraît essentiel qu'il y ait une forme de reconnaissance institutionnelle que ces cahiers valent quelque chose. que ces cahiers sont la parole du peuple. Voilà. Ça ne fera pas que par magie le grand débat apporte les vraies réponses, mais un minimum pourrait faire ça. Et nous, nous le demandons au président parce que c'était un engagement solennel de sa part et ça doit donc être fait. Voilà. Je m'arrête là. J'ai été déjà trop long. Merci. Je me permets de rajouter que dans le cadre de la niche parlementaire de la France insoumise, vous savez, cette journée où on a le droit d'avoir l'initiative des lois dans une configuration constitutionnelle où c'est l'exécutif qui en général décide toujours de ce dont on discute, nous avons une loi qui est à l'ordre du jour, c'est une loi pour l'élargissement de l'accès au référendum d'initiative partagée. Vous savez, le référendum d'initiative partagée a été mis dans la constitution en 2008 mais dans des conditions telles, tellement difficiles que c'était fait pour qu'il n'en ait pas. Et la preuve, c'est qu'il n'y en a toujours pas eu. Alors, ça fait 15 ans que ça existe. Il y a eu une tentative sur la question d'aéroports de Paris où nous avons quand même réussi à recueillir un million de signatures, ce qui a donné lieu d'ailleurs au demeurant à un retrait de l'idée de privacité sur l'époque. Donc, politiquement, nous avons gagné mais on n'a pas réussi à obtenir le référendum. Et là, on l'a essayé récemment pour la question des super profits et ça n'a même pas passé le filtre du conseil constitutionnel. En 2019, si vous vous rappelez, les macronistes voulaient faire une révision constitutionnelle jusqu'à l'affaire Benalla. C'était sur la table. Et parmi les propositions qui venaient du secteur macroniste, il y avait l'idée d'élargir, enfin, d'assouplir l'accès au référendum d'initiative partagée. Donc, dans la loi insoumise dont le rapporteur est Mathias Tavelle, nous avons mis sur la table cette idée-là. Et alors, on en a discuté hier en commission des lois. Et malheureusement, tout en disant qu'ils étaient d'accord, les macronistes ont voté contre. Le Front National et RN s'est abstenu. Et du coup, ça n'est pas passé. Il y a eu 17 voix contre et 16 voix pour. À une voix près, en commission des lois, le référendum, le nouveau référendum d'initiative partagée n'est pas passé. Mais nous considérons que la bataille doit continuer et d'ici à l'hémicycle, d'ici au débat dans l'hémicycle, le 24 novembre, il y a peut-être une chance de bouger. Après, tout va dépendre de comment on va s'organiser cette journée-là. On ne sait pas quelles sont au final les lois qui pourront passer. Mais je voulais apporter cette précision parce qu'effectivement, ça fait partie aussi de cet arsenal d'actions législatives que nous menons à propos de la question des revendications qui se rapportent au mouvement des Gilets jaunes et à leurs revendications. Justement, avant de voir ce que vient de dire Raquel, cette commission pour revoir un petit peu les principes du RIP, ils ont appelé un citoyen pour y participer. J'ai été avec André il y a deux jours au téléphone. Vous voyez, les députés qui appellent des citoyens pour savoir ce qu'ils pensent du RIP et de l'amélioration qu'ils veulent mettre en place dans leurs lois, ils ont fait leur job. On va encore parler de récupération, on va parler de collaboration citoyenne avec leurs députés pour pouvoir faire en sorte d'avoir une meilleure démocratie. À un moment donné, ils travaillent ensemble. De toute façon, on est obligés de travailler ensemble. voilà. Oui, donc effectivement, il y a deux jours, on s'est retrouvés en audition avec Jérôme pour réfléchir, pour avoir des éléments, pour construire cette proposition de loi qui, comme l'a expliqué Raquel, n'a pas été retenue en commission mais qu'on espère faire vivre dans l'hémicycle. Alors, je voulais insister sur effectivement ces liens de coopération. Je préfère dire coopération que collaboration. Oui, c'est ça. Mais après, ça dépend dans quel contexte il passe. Oui, c'est ça. C'est ça. en fait, à Saint-Etienne, moi aussi, j'ai participé à de nombreuses manifestations de gilets jaunes et ce qui m'a permis de tisser des liens comme ça a été dit précédemment par d'autres personnes avec des personnes que je n'aurais jamais imaginées pouvoir un jour voir dans mon cercle d'amis parce que nous sommes devenus des cercles d'amis. Alors, j'aimerais bien, d'ailleurs, ce jour anniversaire, saluer tous les gilets jaunes de Saint-Etienne. Je ne vais peut-être pas commencer à en citer quelques-uns, mais quand même, Linda, Nicolas, Fabrice, Yann. Mais bon, je vais arrêter parce que je vais faire des jaloux. Voilà. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est que, bon, à Saint-Etienne, on a vu beaucoup la répression. Moi, je me souviens effectivement aussi des lacrymos. Et puis, on a eu un événement assez dramatique puisque c'était au mois de décembre où les policiers sont intervenus sur la place de l'hôtel de ville où il y avait, vous savez, les petits, comment on appelle ça, les cabanes de Noël. Le village de Noël. Le village de Noël. Voilà. Donc, en fait, ils sont intervenus sur cette place de l'hôtel de ville où se rendaient des familles avec des enfants. Donc, ça a été vraiment très, très, très marquant. Et de ces liens qui se sont construits entre, je dis à Saint-Etienne, mais je pense que ça s'est passé un petit peu partout, entre des gilets jaunes et des insoumises et des insoumis. à Saint-Etienne, on a vraiment réussi à travailler en coopération au moment des municipales, notamment. Et on a vraiment réussi à construire ensemble un programme pour montrer aux gens que citoyennes et citoyens, ils pouvaient s'emparer de la chose politique qui règle, en fait, leur quotidien. et donc là, en l'occurrence, sur les municipales. Ce que je retiens aussi, c'est que ce mouvement qui est une révolte a montré aussi le besoin, le besoin de s'exprimer, de revendiquer, en fait, concrètement cette liberté d'expression et surtout d'être entendu. Parce que le problème, c'est qu'on peut bien parler, parler, mais si on n'est pas entendu, c'est pas très intéressant. Je vous conseille le livre de l'académicienne Danielle Salnave qui s'intitule Parole en haut, silence en bas et qui a très bien son petit fascicule et qui décrit très bien ce besoin d'être entendu, de pouvoir exprimer sa révolte, mais aussi qu'elle soit entendue. C'est pour ça que c'est très intéressant, effectivement, que soient enfin publiés ces cahiers de dominance pour qu'il y ait une reconnaissance une reconnaissance. Bon, on se souvient aussi du mépris avec lequel la parole des gilets jaunes a été considérée par le président Macron lorsqu'il a dit qu'on ne pouvait pas mettre sur le même pied d'égalité un expert sur un plateau de télé et jojo le gilet jaune, entre guillemets. Donc, ce mépris-là, il a été aussi, enfin, il a vraiment révélé le fait que le pouvoir se sentait menacé. Comme ça a été le cas, effectivement, dans les épisodes historiques qu'on a mentionnés, que ce soit la Révolution qui a vraiment abouti ou que ce soit, je pense, surtout à la commune. Donc, cette liberté d'expression, ce droit à manifester, font partie, effectivement, de nos droits fondamentaux, comme ça a été dit. Et nous, maintenant que nous sommes élus, on travaille aussi à les préserver. Et je veux juste dire un mot sur le travail qui est en train d'être repris, là, justement, dans l'hémicycle. Vous avez entendu la sonnerie. Moi, ça me rappelle la sonnerie de la récré. Mais bon, là, c'est la sonnerie pour la reprise du travail à l'hémicycle. Et donc, dans l'hémicycle, on examine la réforme de la police, l'OPMI, Organisation et Programmation du Ministère de l'Intérieur. Et où on voit que s'il y a une leçon qui a été tirée par le gouvernement, c'est celle-là, c'est qu'il faut de plus en plus réprimer et de plus en plus surveiller. Donc, il y a quand même 8 milliards qui vont être donnés pour la technopolis avec des drones, avec des caméras dignes de science-fiction, des... comment dire, des équipements de policiers aussi qu'on n'aurait pas imaginé. Les charpes et les exosquelettes. Les exosquelettes, etc. c'est vraiment de la science-fiction. Et donc, voilà, notre travail aussi, c'est de résister à ça, de faire en sorte que le pire ne soit pas acté. Et c'est aussi un gros travail. Voilà. Et donc, bon anniversaire à tout le monde, à toutes et à tous les Gilets jaunes. Merci beaucoup André Tourignat. En effet, le rappel que fait André Tourignat sur la question de la doctrine de maintien de l'ordre et évidemment, au cœur aussi, des conclusions législatives et politiques qu'il faudra tirer de cette séquence où nous proposons d'audits parlementaires aux commissions d'enquête sur cet événement historique qui a constitué le mouvement des Gilets jaunes. Alors, si vous avez des questions, c'est le moment et sinon, nous allons terminer notre conférence qui dure déjà depuis une heure. Je vous remercie d'ailleurs de votre présence et de votre passion. Monsieur Becker. Bon, j'ai une question de monsieur Becker de l'EPP qui dit qu'on ne connait pas forcément ce que vous présentez parce que vous avez été étonnés. Mais je voulais savoir, je serais curieux de savoir pourquoi vous travaillez alors que justement il y a des droits de la chance en ce moment. Il n'y a pas les Gilets jaunes ne sortent pas. Il n'y a pas vraiment une nouvelle révolte. Pourquoi ? Écoute. Je pensais que c'est tout à ça. Je te montre le message que j'ai reçu de cette mille d'une personne dans un DM qui me dit mais Jérôme, moi quand je vois ta gueule, je n'ai pas envie d'aller manifester. Parce qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est qu'à défaut de nous flinguer, à défaut de nous foutre au cimetière, parce qu'on va se souvenir d'un mec au cimetière une fois par an, le jour où il est mort, on ira commémorer. Eh bien nous, on nous fait porter la terreur sur notre visage. Moi quand un chauffeur de métro qui est énervé me dit mais je ne veux pas manifester parce que j'ai besoin de mes deux yeux pour conduire un métro. Je te parle sur les chauffeurs de bus, je ne veux même plus faire le fameux métier pour lequel je m'étais réorienté en traversant la rue sous les préceptes de macronisme. On m'a crevé un oeil, je ne peux plus faire ce métier-là. J'ai dû retraverser la rue dans l'autre sens. Tu vois ? Voilà pourquoi. Pourquoi les gens ont du mal ? Aujourd'hui, on veut te mettre 1000 balles parce qu'on va ouvrir un péage. 1000 balles d'amende. Moi je suis à 10 000 balles d'amende. Un oeil crevé, 10 000 balles d'amende, des gardes à vue, des procès à venir, des convocations à la police. J'en ai encore eu un il y a deux semaines pour des affaires qui remontent à 2020. Moi je mets des coups de boule à la brave. 60 kilos de mouilles et un oeil au moins, je mets des coups de boule à la brave. Ce n'est pas compliqué. À un moment donné, tu risques ta vie en France, dans une démocratie. Et c'est pour ça aujourd'hui que j'en veux aux médias. des médias qui comparent un oeil crevé à une vitrine qui tombe. Mais putain, quand est-ce que vous allez aller voir les commerçants qui étaient dans l'obligation de fermer quand il y avait une manif de par la police ? Combien de commerçants sont venus me voir ? Moi je vous garantis les amis, que quand je vais dans un café à Paris, le patron il boe le café. Moi le Rodriguez déjolasse qui a foutu la merde en France, qui a pété des vitrines, qui voulait le chaos absolu, les mecs boivent des cafés et me disent continue. Parce que la retransmission qui a été faite de la part des médias, la diabolisation, les insultes, les insultes, BFM TV la semaine dernière, c'est cocasse, Jérôme Rodriguez à l'Assemblée. Mais je suis quoi moi ? Un apatride ? Je vis dans la cave ? Je n'ai pas le droit d'entrer mon nez dehors ? Putain, vous êtes aujourd'hui les premiers bénéficiaires de la liberté de parole, de la liberté de la presse, de la liberté d'opinion et parce que nous on a une opinion, on se fait crever un oeil ! Oh ! Paul m'en est témoin ! Un des principaux, un des principales personnes qui a pu fournir des documents pour prouver la culpabilité du clic qui avait tiré, c'est un journaliste qui a fait la Roumanie en 89, qui a fait la Syrie, il ne lui est jamais rien arrivé, il fait une manie sur Paris, il a failli perdre un oeil ! Ton collègue ! 150 journalistes blessés ! Je ne vous ai jamais entendu dire un mot à la télé ! 150 journalistes blessés pendant le mouvement des Gilets jaunes ! Par la police ! D'accord ? Par contre moi j'avais mis sur un plateau télé, alors la violence, la violence, la violence, la violence ! Wow ! C'est moi qui en ai crevé ! C'est moi qui filmais ! Mon avocat me dit j'ai une affaire où il n'y a jamais eu autant de vidéos qui prouvent la culpabilité du flic ! Ça fait 4 ans que j'attends ! 4 ans que j'attends ! D'accord ? Et la seule chose dont le monsieur a bénéficié comme punition, c'est 5 jours de suspension de travail ! Le dernier mec qui a pris 5 jours de suspension, c'est un copain à moi au collège qui avait pété une vitre ! Vous faites quoi ? J'ai fait quoi de mal ? J'ai respecté les préceptes des cours d'éducation civile que j'ai reçus au collège ! Pays mère patrie des droits de l'homme ! Pays des libertés ! Égalité ! Fraternité ! Et dès que tu dis tu t'en prends une dans la gagne ! Moi les gens ne vont plus manifester parce qu'ils ont peur ! Peur de Macron ! Peur de la police ! Parce qu'aujourd'hui on vit depuis 40 ans c'est l'âge que j'ai ! Dans un système où les politiques à défaut de pouvoir répondre à l'ensemble des citoyens envoient les policiers pour leur répondre ! On n'a pas compris quoi dans ce pays ? Vous prenez l'affaire Floyd aux Etats-Unis ! Le mec en 2 ans il a pris 20 ans ! Le flic a pris 20 ans ! Donnez-moi le nom d'un flic aujourd'hui qui a été en prison pour le fait qu'il ait fait du mal ! Si à un moment donné la justice était la même pour tous ! Et que le policier, le premier policier à fauter quel que soit l'exercice dans l'exercice de son travail serait jugé en conséquence ! Je vous garantis que le premier qui veut avoir des insultes racistes ou mettre une baffe dans la gueule ou de tuer un Cédric Chouviard et ben il va y réfléchir à deux fois ! Parce que moi quand je sors dans la rue avant de faire le con j'y réfléchis à deux fois parce que j'ai la justice qui m'attend ! Aujourd'hui si je réfléchis à deux fois d'aller moins en manif c'est parce que j'ai les renseignements généraux qui m'attend et que j'ai les filles qui me courent après ! Oh ! Ma gueule elle est interdite ! Demandez à votre collègue journaliste qui a été interdit de filmer devant l'Assemblée Nationale parce que je suis là ! Il n'est pas venu me faire chier moi parce qu'il savait que je venais à l'Assemblée mais il est venu me faire chier votre collègue ! Et je ne vous entends pas ! Nous sommes des mécréants Nous sommes des sédicieux On engage la Sûreté Nationale de quoi ? Parce qu'on veut bouffer à la fin du mois ? Parce qu'on veut avoir un salaire en conséquence qui puisse emmener l'ensemble des gens à la fin du mois, l'ensemble des familles ! Alors vous connaissez la lourdeur de notre vie qui est identique à celle de tous les Français ? Responsable de sa famille, responsable de son travail Vous prenez un chauffeur de taxi, il écrase un gamin Il perd son permis ! Aujourd'hui vous avez un flic qui tue Cédric Chouviard Il est muté dans sa région, au soleil ! Et là on ne vous entend pas ! Alors moi je vais te répondre mon ami Quand tu mettras fin à la répression je te garantis que tu as un paquet de gens qui seront dans la rue Sauf que les gens aussi, parce qu'on va faire les deux choses Quand les gens ils auront compris qu'on sera un million dans la rue Un million dans la rue ! Il n'y a pas un flic, il n'y a pas un politique qui va moufter ! Et je vais te dire une dernière chose La déresponsabilisation des Français Parce que les Français aujourd'hui ils attendent le chèque énergie Ils attendent le chèque gasoil Et puis ils attendent un petit couillon de Rodriguez qui aille dans la rue Pour manifester à sa place parce que lui il n'a pas les couilles d'y aller Il va attendre un Faouzi, il va attendre une Priscillia qui fasse une pétition Parce que lui il n'a pas les couilles d'y aller Alors il gueule devant son canapé ! Comme moi je faisais le 16 novembre 2018 J'étais devant mon canapé, la France elle ne va pas bien D'abord je me suis levé le 17 Sauf qu'il y en a encore qui sont couchés Parce que gueulé devant un mur, gueulé devant sa télé que c'est pas bien A un moment donné personne ne vous entend D'accord ? Un peu moins de répression Un peu plus de table ronde Parce que moi je suis passé pour le plus violent Eh ! Vous avez des collègues journalistes Le jour où j'étais à l'hôpital Ils voulaient sauter par la fenêtre pour rentrer dans ma chambre d'hôpital pour avoir la meilleure image J'avais mon oeil dans la main Vous faites quoi monsieur Rodriguez ? J'appelle à la paix ! Parce que je te garantis mon ami Que le samedi d'après je me suis fait crever un oeil J'avais juste un mot à dire Foutez moi le feu ! Je vais porter quoi moi ? La responsabilité d'avoir les mains ensanglantées Parce que j'aurais dit aux gens d'aller se partir à narder Pour les conneries de la police et du gouvernement J'ai appelé à la paix ! J'ai appelé au calme ! Tu sais comment on m'appelait moi quand j'étais gamin ? J'ai géré la colombe ! Pourquoi la colombe ? Parce que mon grand-père était communiste Et que j'allais dans la rue manifester pour la paix Et moi je vais appeler à la guerre Moi je vais appeler à la guerre Le prix de l'Allemagne je connais Le prix de l'Allemagne je le connais Ils sont déjà assurés On essaie de recadrer un petit peu les choses D'arrêter de nous faire passer pour des connards D'arrêter de nous faire passer pour des violents Simplement de simples citoyens qui sont aujourd'hui dans le besoin Le besoin nécessaire pour vivre Voilà pourquoi les gens Et je vais te donner un truc tout bête Pourquoi les gens ont arrêté de manifester ? Parce que nous Les putains d'assistés que nous sommes Les putains de rétributaires de l'Etat On manifestait le samedi pourquoi ? Parce que nous on n'est pas des syndicats On n'a pas de caisse de grève On n'a pas de corporation auxquelles s'installer Vous nous avez tous traités de feignants Mais nous notre journée Il nous coûte 80 balles quand on fait grève un jeudi C'est pour ça qu'on manifestait le samedi Ce matin j'étais avec deux chefs d'entreprise sur un plateau gilet jaune Deux chefs d'entreprise Vous avez juste loupé un truc les gars Vous avez juste pas compris qu'on travaille ensemble Que notre liberté Enfin votre liberté dépend aussi d'un autre Et vice versa D'accord ? Parce que quand vous chiez sur la gueule des gens Qui cassent des vitrines pour vos caisses D'accord ? Non ? D'accord ? Et vous croyez qu'à l'heure de M. le français Vous êtes venu voir le roi en disant Bonjour M. le roi On veut plus de liberté Il a dit oui ? Eh ! Et pourquoi ? Pour que toi et tous tes copains Vous puissiez avoir cette liberté de parole Mais il va vous l'enlever bientôt Je vous rappelle la deuxième salle liberticide Parce que tu vois on parle des questions démocratiques Sur les gilets jaunes Mais pourquoi elles sont intervenues les questions démocratiques ? Parce qu'à la base nous on se levait pour les prix C'est parce qu'on s'est dit On est en démocratie On va venir le 17 novembre dans la rue Pompompompomp Hop 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 Ok ! On met le prix sur la table de la démocratie Parce qu'en final on s'est péniqués Pendant tous nos cours à l'école En nous disant Vous allez pouvoir le faire Eh ben non on peut pas On peut pas Parce qu'on n'est pas des syndicats On n'est pas des associations Eh ! Tu sais pourquoi on m'arrête dans la rue moi ? Tu sais pourquoi on m'arrête dans la rue le samedi ? Parce que je m'appelle Jérôme Rodriguez Depuis quand en France ça existe ? J'ai pas vu un journaliste qui vient m'interviewer en me disant Que sont devenus les Gilets jaunes au bout de 4 ans ? J'ai pas vu une ligne écrite de la part d'un journaliste Et pourtant je leur dis à tous Qu'à chaque samedi que je vais dans la rue Je suis mis au start Parce que je suis mis Alors que c'est moi qui a l'écrouvé Après je devais rajouter quand même que Jérôme réclame cette question Parce qu'il y a encore du mouvement depuis Et c'est assez étonnant Il y a une sorte de vigie citoyenne Depuis le mouvement des Gilets jaunes Qui se fait où il y a des manifestations sur d'autres sujets Où les Gilets jaunes sont toujours présents Parce que voilà Il y aura toujours cette présence C'est assez extraordinaire après 4 ans Moi au contraire Cette question elle me fatigue La question de qu'est-ce qu'on devient Qu'est-ce qu'on fait Le préfixe reviennent Retour Eh ! 80 ronds-points a été repris samedi Samedi dernier 80 ronds-points Mais là la question c'est que cette vigie là Elle sera toujours présente selon moi Moi ce qui me fatigue C'est que les journalistes demandent Quand est-ce qu'on revient Mais pourquoi ? Bah pour qu'on casse des lectriniques Qui puisse faire du sens à la télé C'est quoi la vraie question derrière ? Pourquoi on attend qu'il y ait un mouvement Aussi massif que les Gilets jaunes qui reviennent ? C'était pas suffisant de manifester tous les samedis C'est quand même un format assez inédit Ca vous faisait chier à un moment donné ? Maintenant vous nous attendez ? Une manifestation dans la rue Ensuite une grosse mobilisation digitale sur les réseaux Ensuite des personnes qui étaient sur des ronds-points C'est quand même un ronds-points Un peu commun de réunion de personnes Parce que c'est quand même excentré pour la plupart des ronds-points C'est pas commun que les gens aillent sur des ronds-points Pour se mobiliser Il y a eu toutes sortes de mobilisations Sous toutes les formes possibles Il y a eu tout un tas de choses Ils mentionnaient des choses qui n'ont pas été dites dans les médias Mais moi ce que je déplore aussi C'est peut-être qu'il n'y ait pas eu de mention De toutes les... On va emprunter ce mot Même si c'était pas vraiment le bon terme Des assemblées de citoyens partout en France Pendant près d'un an Ca c'est incroyable que les gens sortent du boulot Et au lieu de rentrer chez eux Pour aller passer du temps en famille Et passer à la journée suivante Ils allaient sur des ronds-points Ou ils allaient dans des salles municipales Dans des salles prêtées par des associations Pour juste débattre C'est incroyable qu'on fasse ça en France Et que personne n'en parle Donc moi je veux bien qu'on nous dise Quand est-ce que vous revenez ? Quand est-ce que vous manifestez ? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ? Mais en fait... C'était pas spécifiquement sur les jeûnes Mais sur pourquoi il n'y a pas... Mais il y a beaucoup de manifestations Enfin moi personnellement Pourquoi ils n'ont pas plus pris que ça Pour cet automne ? Mais je sais pas ce qu'on attend par plus pris En fait quand vous posez la question Qu'est-ce que vous mettez derrière comme impact ? Parce que je trouve personnellement Que malgré la crise sanitaire Qui nous a toutes et tous enfermés Pendant un certain temps Et restreint dans nos libertés de déplacement Je trouve que malgré tout Il y a eu des gens qui sont allés dans la rue Qui ont quand même bravé ce truc là Pour aller dans la rue et manifester Il y a eu sur tous les sujets Il y a eu la loi de séparatisme La loi de sécurité globale Il y a eu... Lorsque George Floyd est décédé Il y a eu la mobilisation Pour les violences contre les violences policières Puis il y a eu tout un tas de choses en marge Et puis les soignants sont sortis tous les mardis Enfin moi personnellement Je trouve que dans un contexte De répression intense de l'Etat Dans un contexte de crise sanitaire Dans un contexte où des gens S'étaient déjà fortement mobilisés Sur l'année 2019 et 2018 Juste avant ça Ce soit quand même maintenu en vigilance Et continue de sortir aujourd'hui Tous les samedis notamment Et d'autres mobilisations autour Pour les retraites etc. Moi je considère que c'est déjà beaucoup Je ne sais pas ce que vous considérez vous Quand vous dites Est-ce que... Pourquoi il devrait y avoir plus ? Je ne sais pas ce que plus signifie Pour moi il y a déjà eu suffisamment D'alertes et de signaux Adressés à ce président Pour que ce soit suffisamment Entendu, compris Et ensuite questionné Pour être transformé En quelle que soit la règle Ou la loi Ou quelle que soit Ce que ça doit Donner par la suite Pour qu'il y ait des améliorations Dans la vie du quotidien Dans le quotidien des gens Pardon Donc pour moi c'est suffisant Je ne sais pas ce que vous attendez de plus Et combien de fois il faut le dire ? Combien de fois il faut apporter des revendications ? Combien de fois il faut le dire Pour pouvoir être entendu ? Et bien sachez qu'une chose C'est que ce gouvernement Emmanuel Macron Et son gouvernement Et successifs Ne veut pas que l'on s'oppose A ses décisions politiques Il ne veut pas que la population S'oppose à ses décisions politiques Une minute Et pour ça il utilise tous les moyens Je te coupe juste une seconde La dissuasion La répression Et il n'hésite pas à baisser ceux qui doivent protéger Excuse moi je te redonne juste la main C'est juste que quand Fawzi utilise le mot opposer C'est très intéressant Parce que je me souviens que lorsque le mouvement a commencé Au début j'étais souvent dans les médias Et c'est à ce moment là que le président a cité mon nom En disant c'est une opposante politique Je veux dire à quel moment Quand une citoyenne fait une pétition On la traite d'opposante politique Dès le départ en fait Il a considéré que c'était Qu'il était en guerre Comme il l'a souvent utilisé pendant la crise sanitaire Contre les personnes qui ont à dire sur sa politique Ce qui était problématique pour moi Et puis ensuite on a parlé de Didier Lallement tout à l'heure Qui lui a ouvertement dit Je ne suis pas dans votre camp A une dame qui se mobilisait dans le mouvement des gilets jaunes Donc ils ont tracé une ligne entre l'Etat Et la population qui se mobilisait d'une part Et ensuite ils ont monté les forces de l'ordre Contre la population par ailleurs En les utilisant et les instrumentalisant Et ça c'est un problème d'avoir qualifié D'avoir mis ce cadre là d'emblée Pour manipuler l'opinion publique Avec beaucoup de complicité de certains médias Mais je te repasse Non juste dire que Il y a beaucoup de gens aussi Qui sont préoccupés par nos obligations Et qui sont habitués aussi A ce que d'autres fassent Ce qu'ils doivent faire normalement Mais qui ne s'engagent pas pour eux-mêmes On a pris la responsabilité de sortir dans la rue Et on était des milliers dans la rue Et des milliers, des millions Il y avait du monde C'était difficile Si on écoute les chiffres du ministère de l'Intérieur Mais n'ayez pas beaucoup Je peux vous dire que La France entière s'est soulevée L'opinion publique était d'accord Pourquoi ? Parce que c'est leur quotidien Et ça sert à rien De vouloir gouverner un pays Sans entendre la population Et aujourd'hui Sans vouloir faire avec elle Voilà Ça C'est juste une décision De citoyens Qui ont pris l'initiative On a fait la tournée des ministères Pour s'assurer Que chaque ministre L'ait reçu Dans chaque ministère On l'a fait pendant 3 jours On a filmé Pas un retour Ça a été ignoré Et pourtant C'est 1 million de personnes Qui ont voté pour ça Là je reçois Des amendes J'en ai 7 d'un coup Pour interdiction de manifester Je les reçois C'est la première fois Elles sont déjà majorées Elles datent de 2019-2020 On est en 2022 s'il vous plaît Comment je fais pour m'opposer à ça ? 2 700 euros Si on ne veut pas attaquer les gens Parce qu'ils ont de plus en difficulté Aujourd'hui les gens ne sortent plus dans la rue Parce qu'ils ont peur Et ils vous le disent depuis 4 ans Ils n'y arrivent plus Comment ils vont faire le déplacement Pour aller à Paris Et en la rue Pour réclamer plus de justice sociale Comment ils vont faire ? Ils n'ont pas les moyens Ils vous le disent Et pourtant ils travaillent Et pourtant ils s'assument seuls Parce qu'ils ne comptent pas sur les gouvernants Pour des petits chèques Parce que si on arrêtait de les taxer Peut-être qu'ils arriveraient à vivre du fruit De ce qu'ils produisent Et ce pays fonctionne grâce à la population Et à personne d'autre Aujourd'hui vous avez des députés Qui nous reçoivent à l'Assemblée Nationale Et bien c'est pour faire valoir la parole citoyenne Ca nous appartient Et c'est un honneur Parce que c'est nous Et on s'est battus depuis 4 ans Juste pour être entendus Voilà tout ça On a eu aucune réponse non plus Parce que moi je reprends Parce que André est là Mais pour le coup j'étais à la manifestation Une manifestation à Saint-Etienne Et le chèque énergie venait juste de sortir D'accord ? Sauf que pour avoir le chèque énergie Il fallait déclarer plus de 11 046 euros Pardon Moins que 11 046 euros De revenu fiscal annuel D'accord ? J'étais dans la manif à Saint-Etienne J'ai demandé au gilet jaune Qui déclare plus de 11 000 euros annuels 90% des gens ont levé la main Bonne nouvelle Vous n'aurez pas de prime énergie Voilà Donc le bilan des gilets jaunes Il est complètement négatif Tout simplement Aujourd'hui Et j'en profite qu'il y a les caméras Parce que Alors c'est pas une erreur Nous gilets jaunes On est descendus dans la rue en disant C'est trop cher C'est trop cher C'est trop cher Quoi qu'il arrive on paye Parce qu'on est obligé de payer Parce qu'on est obligé de se nourrir On est obligé de se loger On est obligé de rouler D'accord ? On aurait dû poser la question Qu'est-ce qu'on fait notre argent ? Non ça c'est une question qui a été posée dans la pétition D'accord ? La question de la transparence Elle est liée dès le début Voilà Aujourd'hui 3 000 milliards de dettes D'ailleurs D'ailleurs Emmanuel Vargon Qui travaillait avec François de Rugy Evidemment que je n'y croyais pas Mais il m'avait dit On vous dira ce qu'on a fait avec vos taxes On attend toujours Elle l'a réaffirmé sur LCI En duplex On attend toujours Donc en fait le sujet de la transparence Il y est dès le début Oui on parlait de la vie chère Mais c'est aussi la question de dire Pourquoi on paye plus ? Toujours plus Lorsque d'autres ne sont pas logés à la même enseigne Mais aussi Que faites-vous avec les sous ? C'est ça aussi la question Est-ce qu'il n'y a que nous aujourd'hui ? Parce que je ne suis pas à l'assisté Je peux vous montrer mes fiches d'imposition Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'assistés en France Qui payent des impôts je pense D'accord ? Mais à un moment donné Je pense que vous tous En tout cas ici présents Vous payez de plus en plus d'impôts Mais vous attendez de plus en plus à l'hôpital Vos gamins sont de moins en moins bien scolarisés Il y a 300.000 SDF qui tombent dans la rue 3.000 milliards de dettes Moi je vais chez le banquier Avec un apport de 5.000 pour avoir une voiture Il va me dire Dégage D'accord ? Comment on arrive encore à emprunter de l'argent ? Et je me dis 3.000 milliards de dettes Mais putain On a des écoles en platine Des hôpitaux en or Un moment donné Il va peut-être falloir que Enfin J'avais fait l'exemple Je ne sais pas si vous avez des enfants Mais quand votre gamin vient vous réclamer avec billets de 50 bas Je pense que tout le monde vous pose la question Pourquoi faire ? Nous on paye On ne demande pas pourquoi faire Mais par contre on a le résultat C'est-à-dire qu'on n'a rien du tout Parce qu'il ne faut pas oublier 168 milliards d'euros Soit le double du budget d'éducation nationale Soit un tiers du budget national Est donné aux grandes entreprises On va reparler des assistés Ah non par contre ça ce n'est pas des assistés Vous les appelez Comment les appellent ces gens-là ? Ce n'est pas de l'assistanat Ce sont des subventions Voilà Quand nous on fait une fraude fiscale On est des voleurs Eux c'est des niches fiscales Vous voyez toutes ces différences Et on leur donne de l'argent Quand vous donnez de l'argent aux EHPAD Vous donnez de l'argent aux EHPAD Et vous apprenez que les mecs A défaut de torcher nos vieux Pour qu'ils puissent mourir Avec un minimum de dignité Les mecs vont jouer en bourse Nos thunes Même moi je ne peux pas jouer en bourse J'en ai pas assez Et lui il joue avec mes thunes en bourse Les sujets de la transparence C'est un vrai sujet La discussion sur A quoi servent les données publiques Classiquement Elle se fait Lors de la discussion budgétaire La révolution française La déclaration des droits de l'homme et du citoyen Prévoit dans ses articles 13 et 14 Le droit pour le peuple De constater le besoin de l'impôt Et une fois qu'il a constaté le besoin de l'impôt De pouvoir en déterminer La quantité, l'assiette et l'usage Ca c'est aussi vieux Que la révolution française elle-même Et c'est pourquoi C'est très important La discussion du projet de loi de finances A chaque étape Et c'est pourquoi C'est aussi violent Lorsque nous adoptons ici A l'Assemblée nationale Majoritairement De façon majoritaire Des articles Qui disent exactement Où il faut prendre l'argent Quand on dit Parce qu'on adopte un amendement Qu'il faudrait une taxe Sur les super profits On est en train de dire Où il faut prendre l'argent Et pourtant Alors que c'est majoritaire Le gouvernement vous le savez A utilisé l'article 49.3 Et pareil sur Où va l'argent Parce que ça c'est la partie recette De la Du budget Où d'ailleurs Le gouvernement avait prévu Et il l'a fait par 49.3 De créer encore une nouvelle exonération En enlevant La taxe dite CVAE C'est 8 milliards d'euros Ça c'était les décisions Du gouvernement Qui ont été imposées De façon abusive De façon antidémocratique Et pour les dépenses C'est pareil Quand par exemple On a voté majoritairement Qu'il faudrait 12 milliards Pour la rénovation thermique Des bâtiments Qui est quand même Un énorme chantier Et une vraie possibilité D'avancer Pour lutter contre Le réchauffement climatique Le gouvernement ne l'a pas repris Donc on en revient finalement Les 15 milliards de la police Alors les 15 milliards de la police C'est absolument Alors c'est pas dans le budget actuel C'est une vraie programmation Donc Mais c'est vrai que Mais c'est vrai que c'est fou Parce que Par exemple Pour prendre un Le programme L'avenir en commun Qui était notre programme À la présidentielle Où nous on avait Un programme sur la police Où il y avait quand même Des embauches etc C'était 3 milliards d'euros Et en fait là Darmanin il arrive effectivement En disant Je vais dépenser 15 milliards d'euros Mais il n'y a pas un seul centime Pour les griffiers Il n'y a pas un seul centime Pour la PJJ Pour que les enfants en danger Soient accompagnés Ou que les jugements Aient plus vite Ou pour protéger les français C'est pour gaspiller de l'argent En technopolis C'est-à-dire tout ce qui coûte Très très cher Qui en met plein la vue En fait effectivement Ce problème que vous avez pointé Dès l'aube Votre mouvement Qui était de dire C'est notre argent Est-ce qu'on peut dire Où il va On en est en plein dedans Aujourd'hui Et l'utilisation du 49-3 Montre qu'on ne peut pas Dissocier la revendication sociale De la revendication démocratique Parce qu'effectivement Dresser des revendications En fait savoir ce dont on a besoin On sait faire Mais si au final On a un système démocratique Où la personne Qui concentre le pouvoir Gouvernant C'est-à-dire le président De la république En d'aucune façon N'est responsable Politiquement De son pouvoir Et née dans un rapport De responsabilité démocratique Avec le parlement Et avec le peuple Alors c'est un mur C'est-à-dire On a un mur Et on se fracasse On peut être 1 million 2 millions 3 millions 10 millions On se fracasse contre le mur Du château de l'Elysée Et c'est pourquoi Evidemment Derrière Cette prise de parole Aujourd'hui Qui est très importante Evidemment Il n'y a pas simplement Des revendications Ponctuelles Financières C'est fondamentalement La question de qui décide Qui décide Et si c'est pas le peuple Alors c'est qui Donc on en revient A la question démocratique A la question que nous portons La 6ème république Etc. C'est un chantier Dont on sent qu'il est très avancé La France Elle est mûre pour ça Elle est mûre pour ça C'est Ils font tout au niveau De l'oligarchie Vous savez l'oligarchie Étymologiquement Ca veut dire le gouvernement des peu Donc en France Nous sommes en démocratie Nous ne sommes pas en dictature Nous sommes dans une oligarchie Le pouvoir Et les richesses Sont concentrés Entre un petit nombre de mains Et ça provoque Une frustration civique Et ça peut provoquer Aussi un déséquilibre Et des violences Et la revendication sociale Le mouvement Le fait de manifester C'est un chemin pacifique Aussi Pour dire les choses Vous savez A pas régler les problèmes Par ce gouvernement A pas régler les problèmes Un jour ou l'autre Il va les trouver Multipliés devant lui Et je peux vous dire Qu'on dira que Les gilets jaunes Ils ont été gentils C'était des bisounous Parce qu'il y a Une telle colère Une telle contestation sociale Qui est enfouie A l'intérieur De chaque ménage Aujourd'hui Chaque travailleur Chaque personne Aussi bien Pour les questions D'âge De personnes De retraite De vie D'éducation Qu'un jour ou l'autre Des choses Ce gouvernement Ou un autre gouvernement Va les retrouver devant Et je vous le dis On a une expérience aujourd'hui On se laissera pas faire Et on sera là On sera là Parce que hors de question Qu'on reste depuis 4 ans A pas avoir été entendus On est On est On est ce qu'on appelle Les sans dents D'accord ? Donc je pense qu'on a manqué Un peu de mordant Pendant le mouvement Mais je vous garantis Que la population Aujourd'hui Malheureusement Qui va tomber sur le marché De la misère Et de la précarité On a la chance encore D'avoir quelques dents Et des bridges La première qui va sauter Je vous garantis Qu'ils vont manquer Beaucoup plus fort que nous Et nous on va passer Pour des agneaux Juste moi je dois y aller dans J'ai une urgence Donc je m'excuse par avance Je voudrais partir Avant la fin C'est pas bien J'ai rien à enlever Tout ce qui a été dit Juste Quand vous demandez Pourquoi il n'y a pas Les gilets jaunes Enfin tout a été dit Il faut quand même Rappeler que Le degré de misère Dans un pays Ne détermine pas Le degré de mobilisation Il n'y a jamais Ça n'a jamais été Automatique Il faut une conjonction De choses Et il faut notamment Que les gens relèvent la tête Et Evidemment Jérôme il l'a très bien dit Jérôme Rodrigues La violence Qui a été déployée Quand Quand tout un peuple A relevé la tête Forcément C'est difficile Mais il n'en reste pas moins Que la colère est toujours là Et Les mouvements ils ont continué On a quand même gagné La bataille des retraites Macron Le Covid A été une bénédiction Pour lui Il allait perdre la bataille des retraites Il allait la perdre Et On a bien l'intention Qu'il la perde à nouveau S'il la relance Etc Etc Et donc je voudrais juste dire Jérôme Rodrigues a dit Que le bilan était négatif Moi d'où je suis Et En n'ayant pas Subi de blessures Je ne vais pas me permettre De lui dire Ah non c'est super t'as tort Non Évidemment Il n'en reste pas moins Qu'il faut retenir une chose Les Gilets jaunes C'est que Pour la première fois Depuis des décennies Et c'est encore une fois On risque d'insister Ce qui différencie Une révolte D'un simple mouvement social Le peuple est redevenu Un acteur politique Il a réaffirmé sa souveraineté Et ça il en restera toujours quelque chose Il y a un avant et un après Avec dignité Et Je le dis Au sens noble du terme de la politique Les récents objectifs Qui ont mené les Gilets jaunes A la révolte Sont encore là Et elles se sont aggravées Le coût de la vie S'aggrave Etc Et c'est d'ailleurs une région Pour laquelle les gens réfléchissent Avant de sortir Rien que manifester Ca coûte de l'argent On reçoit des Et ça va être de plus en plus grave Parce que Le choix qui a été fait Et là Excusez moi Si je suis un petit peu technique Mais c'est fondamental Et j'arrêterai là-dessus C'est pour ça qu'on voulait avoir Ce niveau-là dans la loi de finances Et qu'on n'a pas pu les avoir Le choix qui a été fait Pour répondre à l'inflation Outre le fait qu'on ne taxe pas Qu'on ne remonte pas les salaires Au niveau de l'inflation Et Mathilde l'a rappelé Il n'y a pas eu plus 3% des salaires Moins 3% Le gouvernement a donné plus 3% en juillet Mais l'inflation elle est à 6, 7, 8 Donc mécaniquement c'est moins 3, 4, 5 Et Il n'y a pas une matière aujourd'hui Enfin il n'y a pas un produit consommable Qui n'a pas une progression à deux chiffres Alors je ne suis pas très mathématique Et on ne fait pas la moyenne des pourcentages Mais on n'a que des trucs à plus de 20% Et puis on a une inflation à 6 Sur les produits de première nécessité L'inflation est bien supérieure à 6 Mais tout, hier les chiffres sont sortis Tout est à plus de 20% Tout est à plus de 20% Mais on a à 6 Je voudrais aussi donner un autre chiffre C'est que cet été on a Pardonne-moi Arnaud On a débattu avec le gouvernement Sur l'opportunité d'une augmentation générale des salaires Premièrement l'augmentation du SMIC Mais ça on reviendra dessus dans l'année du 24 novembre Ensuite l'indexation des salaires sur l'inflation Le gouvernement nous a dit Mais non mais non On va mettre en place des primes Et de l'intéressement Ils ont dit tout doit passer par les primes Et ça y est On a un premier bilan qui est paru Il y a 700 000 personnes Qui ont eu une prime en moyenne de moins de 200 euros Alors qu'ils ont communiqué sur Tout le monde aura une prime de 6 000 euros Et donc concrètement Il y a 19 millions de salariés Qui n'ont pas eu la prime Macron D'accord ? C'est ça dont on parle 19 millions de Français Ce sont les Français La prime gilégienne a été meilleure La grande différence entre la hausse des salaires Ou le blocage des prix Et les petites primes mounettes Macron D'abord les primes ne touchent pas tout le monde Il y a des gens qui en aura besoin qui ne les touchent pas Et surtout les primes c'est l'Etat qui les perd C'est à dire que les Français les payent Donc à la fin on leur demandera la facture On vous a aidé pendant 2 ans, 3 ans Mais maintenant ça va mieux Donc on va resserrer le kiki Et ce sera encore moins d'hôpitaux Encore moins d'enseignants dans les écoles Voilà c'est ça On nous parle d'un bouclier fiscal Moi j'appelle ça une bulle fiscale Et comme toutes les bulles à un moment donné Elle va nous exploser à la tronche Et les augmentations on va se les prendre Et on va finir par les payer Et nos gamins finiront par payer toutes nos conneries aussi Parce que ça commence à... Enfin voilà, surtout au Macroni je pense pas qu'il y a d'argent gratuit On espère qu'il y a cette commission d'enquête parlementaire qui est lieu Et que l'ensemble de ceux qui ont manifesté Et qui ont été méprisés Et qui ont subi la répression Ils obtiennent enfin une reconnaissance Et qu'ils soient repus invisibilisés Voilà c'est ce qui nous a fait être là aujourd'hui Et pour finir on appelle à l'arrêt des armes de guerre Que ça soit le gaz, les grenades, les LBD On demande un moratoire et surtout un arrêt de toutes ces armes de guerre Ce sont des armes mutilantes semi-létales Donc semi-létales c'est à moitié qu'ils peuvent tuer Donc c'est une chance sur deux de mourir Et une petite commission aussi Qui puisse au-delà de l'IGPN C'est-à-dire qu'elle soit... Qu'elle soit, comme on dit, neutre puisse aussi être mise en place Pour pouvoir enquêter sur la police Parce que des copains qui enquêtent sur des copains Moi je... je vais être honnête avec vous parce que je parle avec le coeur Moi il m'est arrivé dans mon travail d'avoir quelqu'un qui avait un souci d'alcoolisme On m'a demandé de le virer Bah avant de le virer j'ai parlé avec lui et je l'ai gardé Parce que c'est mon copain et que je ne vire pas mes copains C'est pareil dans la police Donc à un moment donné les enquêtes, quand il y a des exactions policières Quand la police tue, il serait important d'avoir d'autres personnes qui puissent enquêter pour que justice soit faite Là justement ce qui est intéressant c'est que, comme je le disais tout à l'heure Dans le texte qu'on est en train d'examiner Nous on a porté des amendements demandant un moratoire des armes De guerre Et également l'indépendance d'un organisme qui puisse contrôler la police Et éventuellement prendre des sanctions, etc. Merci André Tourignat, merci Jérôme Rodriguez, merci Priscilla Ludoski, merci Paris Largo Merci Pauzy Lelouch, merci à toutes celles et ceux qui à la maison nous regardent Je sais que vous êtes nombreuses et nombreux Merci aux tous les derniers présents Merci Hervé, il se reconnaîtra Joyeux anniversaire tout le monde, on embrasse Manu aussi, on le remercie Merci pour son témoignage qui nous a tous touchés au coeur et j'espère qu'il vous a touchés également Et vous avez les mutilés pour l'exemple qui est aussi un collectif de mutilés qui font aussi du très bon travail Et qu'il est important aussi de parler d'eux et de pouvoir aller à leur rencontre si vous voulez rencontrer des mutilés Et de voir la souffrance dans laquelle ils sont aujourd'hui Maintenant c'est à vous la presse A vous de jouer !